Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Bellicus pour la 9e et du coup normalement avant dernière vidéo de cette GPO commentée. J'y suis en compagnie de touristes habituels, Angleterre, Moghol et Perse pour analyser la situation géopolitique de ce monde en ruine. Ça dépend où ? Oui mais l'Europe c'est le monde. Et on a eu une guerre quand même un peu 14-18e, voire même 2. Ouais c'est pas une coalition contre un pays, c'est une coalition contre une grosse alliance. Donc c'est plus du 14-18 je crois. Voilà, Ivo, ta voix c'est barré. Du coup, en Asie, je crois qu'on va commencer par les trucs rapides, l'alliance Oira de Corée-Japon qui continue à taper gentiment le Woo et à le faire reculer. Les pauvres ils se font chier, du coup ils tapent le Woo. Oui, bon ben voilà. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que la Corée est aussi alliée au Khmer. Ouais. L'Oirat est alliée à Bukhara. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des réseaux d'alliances assez complexe. En fait, il y a que la Corée qui est isolée. Le Népal a deux alliés. Le Bukhara est alliée à Oirat. Oirat est alliée à Corée-Bukhara. Corée est alliée à Japon-Oirat-Khmer. Et le pauvre Woo, il est seul. Très seul. C'est ça. Et il y a moi aussi qui suis seul, mais bon. Ouais, non, toi, hein. Le pauvre Woo a du fric du coup, je veux aussi cap. Et avant, c'était lui, le grand maître de l'Asie, et là il fait que le reculer. Ah bah, ça va s'acquitter. Au moins, il n'a pas été attaqué par le Khmer, c'est déjà ça. Voilà, c'est bizarre qu'il continue, mais il est défoncé, quoi. Il est plus petit que la Corée, là il rate. Ah mais ils ne veulent pas rompre les alliances. Du coup, le Bengale, qui était absent, enfin, il avait même disparu, a été dévoré par Mughal et Népal. Il y a Oman aussi. Ah c'est vrai que oui, tu as laissé l'Oman prendre un bout de côte, là. Ouais, un bout de côte, oui. Alors disons qu'il y avait Majapé Népal qui ont fait la guerre, et qu'ils n'arrivaient pas à battre le Bengale. C'était les mollos. Donc il y avait rien comme des chiens à détruire. Ouais, c'était 3 pays dessus, ils n'arrivaient pas. C'était un grand tour, du coup ils ont appelé le Papa Moghol. Et Papa Moghol à taper. Papa Moghol. Et donc la Moghol mobile, elle a atteint les combien ? 1184 développements ? Voilà. Je crois que c'est le plus gros pays. Plus, ouais. Plus le Boudirat, il va avoir 1220. Ouais, non, je n'aurai jamais eu le temps de l'annexer en fait, parce qu'il n'aime pas du tout Boudirat. Mais bon. Euh, donc l'Inde qui est unifiée, ça y est. Non, il manque quelques provinces. Oui, non mais attends, celle que tu as donné volontairement à l'Omane, je les compte, c'est... Voilà, tu as... Ouais, aussi, il manque Ceylan. Oui, après t'as tout le Bengale, une partie du Népal... Il manque Ceylan. En plus, il a... Quelques provinces, non. L'Inde est unifiée, désolé. Donc Moghol, à part taper des IA, toi, tu n'as pas fait grand chose. Non. Sérieusement, non. Bah non, il y avait tellement de gâteaux à bouffer que voilà, quoi. C'est vrai, il a bouffé 200 de devs en une partie, quoi. Plus de 200 de devs, mec. Je crois que tu viens de 400 dans un troublant d'or, quoi. Non, arrête. Putain, il est à 800. Mais non, il n'est pas famille. Donc Bukhara, qui a bouffé sur l'ordre d'or et qui a fait un gros vassal, le Nogai. Et moi, pareil, j'ai fini ma guerre contre la Horde. J'ai fait le vassal de l'Astrakan, que j'ai bouffé. T'as eu le temps de faire le vassal depuis l'année que c'est ? Bah j'étais en gros pendant mes petites sessions, j'étais en guerre. Qui était de l'ancienne session, que j'ai fini. Au bout d'un an. Et après, je suis parti en guerre en Inde, pour essayer de bouffer du goudjurat. Mais finalement, le mongol a pris le devant. Parce que je pensais qu'il était protégé et on m'a dit que non. Le territoire de Jalalabab, en faisant un échange avec le mongol. En fait, j'avais pris le territoire de goudjurat. Du coup, j'ai remis sa goudjurat, qu'il a pu le vassaliser facilement. Et il m'a rendu le territoire du coup, on a fait la paix. C'est triste quand même qu'en Inde, il n'y ait pas eu de conflit au final. À part avec le Vijay Nagar contre les Indiens du Nord, il n'y a pas eu de conflit quoi. Bah disons que les autres, ils ont juste disparu, c'est dommage. Bah t'as le goudjurat qui était longtemps de protector et du nul. T'as le mongol qui était copain avec lui, il n'est pas qu'il l'a jamais lâché quoi. Il n'est pas en même temps qu'avec hors besoin de moi cette session non ? Ivo, avec ta perce, avant la grande quoi, tu avais fait des guerres ou pas ? Ouais, j'ai pris Damas et Hama. Il était un fort assez riche. Et l'Ottoman a pris le reste. Bah après il a attaqué son Mamelouk quoi, on voit bien que le Mamelouk est parti en... Je crois qu'on va parler du cas du Mamelouk du coup. Voilà, il a fait du manque à... Alors le Mamelouk donc a été abandonné. Du coup il y a eu une attaque de... Enfin en gros il y a eu une attaque généralisée mais ça a commencé par Milan. Milan qui a attaqué le Mamelouk en appelant la France. Du coup, Nappelez-moi, on a aussi attaqué le Mamelouk. Et du coup l'Ottoman a attaqué le Mamelouk pour feeder sa Syrie. Qui possédait à la base une Syrie de deux provinces. Et après le Maroc est attaqué. Ah mais ça c'est le tout dernier Mamelouk mais celui qui s'est bien gavé. D'ailleurs il a racheté des provinces à Milan. Parce qu'à la base Milan a pris une grosse partie de la côte tunisienne. C'est vrai. Galsus c'était une... Pareil pour Kek et Bilet. Et du coup moi face à la menace ottomane j'ai accepté de vendre Gaza. Contre 150 Ducas. La menace ottomane ? Bah il m'a dit qu'il voulait les provinces du coup je vais... Il voulait Gaza ? Italie et Jérusalem quoi en fait ? Oui. C'est stupide. Il y a Venise aussi qu'on a profité. Faut pas le dire. Alors... Venise était parti dans la fin de la guerre. Du coup il est parti à cause d'un autre problème en Europe. Et après il l'a attaqué pour prendre le Delta du Nil. Oui parce qu'à la base... A la base moi, Naples, Venise. On devait se gaver et se bouffer et se partager quasiment toute l'Egypte. Sauf que... En fait en voyant... On arrive du coup à la première grande guerre européenne. C'est que... En voyant que la France et Milan avaient pas mal de troupes en Afrique. Du coup pour occuper le Mamelouk. On a laissé tomber la guerre. On est vite rentré. Et on a déclaré la guerre. En fait l'Alsace a déclaré la guerre de la France en m'appelant moi Venise-Naples. Et pendant ce temps là, les flottes de Venise et Naples ont intercepté les flottes françaises et milanaises. Pour les empêcher de rapatrier leurs soldats. Nous avons donc débarré le conflit comme ça avec... Je sais pas, il devait y avoir... Quoi ? 40 000 français, un truc comme ça ? 40 000 français et 20 000 milanais qui étaient en Afrique du Nord. C'était donc du coup... Voilà, l'idée c'était de les refaire le plus mal possible avant... Avant qu'ils aient rapatrié leurs troupes. Parce que du coup leurs troupes, ils ont fait la paix avec le Mamelouk et elles avaient le drapeau noir. Et ils pouvaient les faire rentrer en Europe... Facilement. Sauf que... Du coup la France a appelé son allié Nézerlande mais a aussi fait une alliance avec la Prusse. Bon la Prusse, on verra après, elle a pris cher en fin de session. La France a appelé Nézerlande puis Prusse et donc il y a eu une longue guerre dans les montagnes. On a réussi à occuper suffisamment vite Milan parce qu'on tenait les montagnes, donc on tenait les Alpes là, toute cette partie des Alpes. On a réussi à sortir Milan de la guerre sauf que derrière on s'est fait littéralement rouler dessus. Et le pauvre Alsacien... Alors Milan on l'a sorti de la guerre et je crois que Venise lui avait pris une province, Brescia. C'est vrai que c'est pas... on la stabite pour ça. Oui c'est ça. Mais derrière le pauvre Alsacien se fait rouler dessus et la France lui a demandé 100%. Bah du coup en fait la guerre a tellement duré que le Franciste pouvait prendre 5% sur le Brassien en fait. Oui bah c'est pas qu'elle a tellement duré, c'est que quand tu occupes la capitale de l'ennemi, c'est ça après 5 ans de guerre ? Quand tu occupes la capitale du chef de guerre, ça te met automatiquement 100% ? Et du coup... Quand tu l'occupes à 100% après 5 ans de guerre plutôt ? La civile a explosé ou pas en fait ? C'est ça la mécanique hein ? Quand tu occupes le pays à 100% après 5 ans de guerre, tu as automatiquement 100% de score. C'est pas... plutôt que si la civile arrive à 20, et t'attends 50, t'as le 100% qui apparaît ? J'sais pas. J'sais pas trop. Toujours est-il que voilà, ils ont monté le score de guerre à 100% sur l'Alsace. Et le province Alsace s'est pris... bah il a perdu j'crois que... 6 provinces. A ce moment là il a perdu 6 ou 7 provinces ? 6. C'est vrai que c'était 7, bon. Et après ils ont mis des ducats pour atteindre pile poil 100. En gros ils ont... le français a donné Primont, Wallis et Berne à Milan, et lui il a pris reste. Du coup... ouais du coup voilà, 3 provinces chacun plus des ducats. Après le français a attaqué Lorraine ? Oui. Ensuite... Oui parce que du coup la Lorraine pareil il était pas là et comme on est en fin de GPO il y a plus de protection sur les absents. Surtout que c'était pas un absent en fait, c'était les abandons, il y a plus de protection sur les abandons. Du coup France en coordination avec la Prusse a attaqué la Lorraine. Ils se sont bien gavés dessus et ensuite ils ont mis une garantie sur la Lorraine pour empêcher Alsace de grossir à son tour. D'ailleurs Liquid tu parles pas ? T'en fous ? T'en fous ? Ah j'ai voulu les détails c'est vrai ! Pendant que la Prusse aidait la France à nous taper dessus, Pologne et Russie ont attaqué, ils lui ont pris Danzig et... Ils ont libéré la Lituanie... Konigsberg aussi je crois. Konigsberg. Non c'était pas ça au début. C'était simplement, il l'avait coupé en deux et il a pris Danx et MML n'était pas encore polonais. C'est ça, il a pris Kharkov pour le Russe et ils ont libéré la Lituanie. Donc Lituanie était libéré, ils ont pris Danzig. Et il y a encore un territoire pour le Russe au sud. D'accord. Du coup la Prusse qui était en train de se battre contre nous s'est rendue, je crois que sans trop vraiment combattre. Mais du coup, suite à la victoire France-Prusse-Netherlande-Milan, une très grosse coalition qui se monte. Il y avait Suède, Pologne, Russie, Ottoman-Perse. Ah et Loman aussi, Loman. Parce que Loman avait été menacé par le Netherlande qui menaçait du coup de transporter les troupes prussiennes pour aller défoncer Loman sur place. Donc du coup on ne saura jamais si ça aurait vraiment eu lieu ou quoi mais bon. Du coup comme je disais, Suède, Pologne, Russie, Ottoman-Perse. Qui sont donc entrés en guerre avec France-Prusse-Milan. Je crois que Netherlande n'est pas dans la guerre. Non. Il a eu peur le célibat qui s'est promis ou quoi en même temps. En même temps. Et du coup il y a eu de très très gros combats. J'ai pris un ou deux screenshots que je mettrais sur le forum. Où on voit les hordes de la coalition se prendre des pertes assez monstrueuses. Dans les batailles ils ont en moyenne 2 à 4 fois plus de morts. Selon les jets de dés etc. Mais bon c'est un carnage. Du coup en parallèle avec Venise et Naples et l'Alsace. Comme on était assez haineux et revanchard. On a attendu qu'ils soient bien entretués là-haut. Et à un moment où les troupes milanaises suite à une défaite étaient en repli. On a déclaré la guerre à Milan. Et on a sauté sur ces troupes et on les a pétées. Je crois qu'on a wipé quasiment toute son armée. Et on a commencé à occuper Milan. C'est vrai que la Prusse a fait la paix avec Milan. La Prusse a fait la paix avec la coalition et a abandonné la Saxe. La Saxe, Memel et Königsberg. On le voit via ses corps. Memel, Königsberg. Désolé. Et Saxe prend un score de guerre à 100%. La coalition. Du coup la Prusse est venue combattre aux côtés de Milan. Donc on a eu plusieurs batailles. C'était très laborieux. Mais on a fini par les battre. Je crois que ça devait être à Novara ou à Milan. On les a battus. Ils se sont enfuis à Gênes. On les a réattaqués. On les a rebattus. Ils se sont enfuis à Novara. On leur a ressauté dessus avec toutes nos troupes. On a fini par wiper. C'était le grand moment de béatitude et de récompense. On a fini par wiper l'armée prussienne et les restes de l'armée milanaise. C'était que des canons d'ailleurs. Oui. Ah oui. Des pertes. Et du coup derrière il y a eu une paix assez sévère sur Milan. Qui pour le coup c'est un peu dommage. Mais elle mange un peu pour les autres. Surtout pour la France. C'est un peu qu'hémissaire. Ah oui. La Bargne. Aux Vénitiennes. Et euh... Surtout l'Alsace hein. Parce qu'au final l'Alsace a récupéré ses trois corps. De... Donc là. Wallis, Piémont et la province au nord. J'arrive pas à voir le nom. C'est pas... C'est Walderstedt. Et... Elle a aussi perdu Cremone en faveur de Venise. Et Sienne en faveur de Naples. Et pendant ce temps là la France... La France est de nouveau en guerre. Bah en fait c'est dans une seconde guerre de la coalition. La France est en guerre contre Pologne, Russie, Ottoman. Perse. Et elle est en train de se faire peu à peu occuper. Il se défend là. De quoi ? Il se défend la France. Oui. Oui mais bon là il a aucune chance sans la Prusse. Sans la Prusse c'était... C'est pas la même. Le cassage de trêve. De quoi ? Ah ! Tu as mentionné le cassage de trêve ? Le français est parti. Ah enfin non. Je vais pas préciser. Mais oui. Pour que la Koha réattaque la France juste après avoir battu la Prusse. Oui ils ont brisé la trêve. Ouais. Donc 4 personnes qui ont perdu 5 des stades. C'est... Ah ils sont motivés. Ils sont motivés. Moi j'étais pas sûr quoi. Mais si t'es là elle a dit on y va, on y va. Hop. Normalement sans... Même si t'étais plus là, t'étais plus nécessaire. Ottomans, Pologne, Russie devaient avoir l'avantage contre la France. Ouais je pensais aussi quoi. Même largement. C'est vraiment la Prusse qui était... Auprès du militaire qui faisait vraiment la différence quoi. C'est généraux quoi. La France faisait mal hein. Parce que j'ai vu il y a un moment il y a une bataille où la France est seule et elle... Ça leur fait quand même très très mal à la Koha. C'est vraiment où t'as les troupes prussiennes. Généralement ils mélangent leurs troupes hein. Milan, France, Prusse. Mais à un moment il y a toutes les troupes françaises qui sont rassemblées et qui participent seules à une bataille. Et malgré tout elles font vachement mal aussi. Après sinon qu'ils sont beaucoup pleins de la Koha. Mais à un moment ils ont gagné quoi. Enfin, ils ont perdu... Au départ il y a deux batailles sur Stenberg-Nemark simultanément. Ils perdent les deux batailles mais en infligeant à chaque fois des pertes monstrueuses à l'autre camp. Puis ensuite il y a une bataille généralisée sur je crois que c'est Néderloïds. À Néderloïds c'est une bataille... Il y a une grande bataille où ils empilent toutes leurs troupes, les deux camps. Et comme Milan vient d'arriver en renfort de France et Prusse qui combattaient seuls au début. Milan fait la différence et ils battent la Koha quoi. Ils battent les 600 000 hommes de la Koha à... je sais pas, au moins 300 000 hommes ? De leur côté, peut-être moins. En tout cas voilà, la Koha il est balayé. Après il y a beaucoup de pays en Europe de l'Ouest, Espagne, Apres, Milan, Encore que non Milan mais Venise, où les troupes sont pas encore... Ah tiens, j'ai complètement oublié ça, mais l'Espagne, quand la France s'appelait la Prusse dans la première grande guerre européenne pour nous déboiter, du coup on a appelé l'Espagne. C'est l'Espagne qui s'est faite laminée par la France aussi. Parce que du coup, pareil, il y a 50 000 Espagnols qui ont été attaqué... Qui se sont fait wipe. Ils ont été attaqués sur Narbonne qui s'assiégait et ils se sont fait wipe, direct. Pourtant il a autant de morale comme le français. Ouais mais il y a les quarts disciplines, il avait à peu près autant de morale que la France. Mais la France avait 130 disciplines, il était à 110, un truc comme ça. Il était à Narbonne mais comment il avait pas pris d'effort avant parce que... En fait il s'est fait... Je veux plus Narbonne ou Languedoc. C'était une plaine, c'était une plaine, il était à Narbonne ou Languedoc, qu'il a siégé et poum il s'est pris l'armée française. L'effort chez Amadeus c'est des châteaux. C'est de niveau 2 quoi. Il a rien construit en défense sur les Pyrénées quoi. Du coup le français il a rose comme du beurre. Elle continue quand même pas mal cette session. Une Espagne qui est bien triste. De quoi ? Ça a plus de doublé la défense de l'Espagnol. Parce que c'était quand même assez catastrophique la défense. Il est passé d'un niveau de défense de 9 à 23. Il a eu une grosse progression mais ça reste assez pitoyable. Regarde les autres pays. Bon, Milan a perdu plein de provinces avec des formes, ça compte pas trop mais... Regarde les autres quoi. Je vois un Naples ou un Belichien qui... Mais ça ça dure 25 quoi. L'Espagne est au niveau de Naples ou de Venise qui ont beaucoup moins de provinces. Voilà, c'est 15.1 c'est l'Espagne en la plus. Regarde, compare à la France, aux Nézherlandes... Tiens à moi, je sais combien moi, 53 seulement, ah triste. T'as pas beaucoup ou quoi ? Parce que j'ai pas amélioré mes efforts, il faut que j'améliore au niveau 3. Enfin la plupart sont pas améliorés. Enfin l'Evo t'as 57 hein toi. Pas mieux les efforts en plus que ça. Bah voilà, l'Espagne est dans un état pitoyable et elle a vraiment servi à rien quoi. Si, elle nous fait rire parce que ça nous a bien fait rire quand même, les 50.000 Espagnols qui se font désintégrer. Sérieux, t'as rigolé à ça quoi ? Bah, pfff, oui. Franchement, franchement, de toute façon on se faisait du facepalm, on rigolait, c'est comme un moment. Un moment les Prussiens nous attaquent avec un petit peu de troupes françaises, ils nous attaquent à Wallis. À moins 3 de Malus. Et on les bat. Alors tu sais, en empilant toutes nos armées, en faisant des roulements et tout, on arrive à les battre mais on a plus de pertes. Tu te rends compte quand même, ils nous attaquent Malus-Rivière, Malus-Montagne, ils arrivent à nous faire plus de morts. Et la Prusse ? Bah, la Prusse, elle était à combien ? 135 de discipline ? C'est comme ça ? Non, pareil, 133, pas comme le français. 133 ? Bah, et puis il m'a dit aussi, j'étais dans notre channel, il arrive et il me fait... Et pas que ça, il y a l'habilité, l'habilité au combat et tout ça, il doit avoir 40% habité au coin de l'infanterie. C'est pourquoi il y a une quantité ? Quantité, c'est un bon choix. D'ailleurs, le truc qui nous a tués, c'est qu'à la fin de la guerre, tu sais qu'à la fin de la guerre contre nous, le Prussien, il nous dit, ouais, il me reste à peu près 80 000 hommes sur 100 000, en MP. Et en plus, il avait combattu du bout des doigts, c'est-à-dire qu'il avait combattu du bout des doigts. De temps en temps, il lançait un assaut, il nous pétait, ou il se faisait péter, mais en nous faisant au final plus mal. Et voilà, une bataille de temps en temps, il avait à peine usé son MP. C'est qui ça ? Le Français ? Non, le Prussien. Le Français, quand même, à nous combattre et à combattre l'Espagne en même temps, il avait quand même pas mal perdu. Tandis que le Prussien, il a combattu du bout des doigts, et il avait 80 000 sur 100 000. 80 000, c'est pas... 80 000, c'est pas 20 000. C'est une discipline super élevée qui fait qu'il prend pas de dégâts. Bah, et même, tu fais des sièges, quoi. 20 000, c'est pas... Oui, mais même, il a une bonne régène MP, et comme il combat pas non plus non-stop, il a le temps de régène, toi. Il perd 20 000 hommes dans une bataille, il en régène 10 000 avant de faire la bataille suivante. Mais en fait, ouais, et quantité, il vaut, c'est un super bon choix, parce qu'il est religieux. Donc du coup, il va avoir le moral de quantité religieux, le moral de la discipline de quantité et de religieux qualité. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il a à faire avec... Ouais, quantité, religieux, qualité, c'est un bon trio. C'est même un très bon trio. Ouais, c'est vrai. La quantité, il donne autant de limites qu'avant, quoi. Il donne plus de 18,8, alors c'est plus de 100. Oui, c'est pas bien grave, parce que la limite, elle peut monter très haut. De toute façon, la limite, le problème, c'est qu'elle monte bien plus haut que le MP. C'est vrai, mais là, lui, il a pas 30 de MP. Du coup, t'es obligé de spammer les Mercos, sinon tu tiens pas la guerre sur la longueur. Lui, il a pas 30 de MP, il a plus de 25 de réserve. Euh, du coup, sinon... Ça, c'est les conflits, on a fait les conflits un peu majeurs. Dans les conflits annexes, on a une Grande Bretagne qui a eu une révolte de ses colonies. Et qui a démonté l'Espagne, qui les soutenait ? La pauvre Espagne, une fois de plus ? Ah oui ? Sachant qu'Amadeus, c'était fail, c'est qu'à la base, Amadeus a libéré volontairement la Colombie. En espérant justement que la Colombie foutrait le bordel en s'alliant aux colonies rebelles des autres joueurs, et en les poussant à se révolter. Sauf qu'il a coché l'option, jouer la Colombie, donc il s'est retrouvé à jouer la Colombie. Tandis que son Espagne était jouée par l'IA, qui est entrée en guerre contre l'Angleterre en soutenant... C'était qui qui s'est révolté ? C'était dont soufflait ton smug ? Euh... La Californie. Il y a une révélate non ? Il n'y avait pas le souffle et le smug ? Oui mais il y avait le souffle, le smug, Mistral... Ils y étaient tous ! Ah il me semble que tu avais des colonies qui étaient encore loyales. Eh oui, alors Zephyr en fait si tu veux... Non en fait c'était ceux du Pays-Bas. J'ai eu un petit problème, enfin un petit problème, un petit... Un peu de chance quoi. En fait si tu veux, on a fait un moment trois re-hosts de Zephyr et à chaque re-hosts j'avais un event plus 52 prestige. Donc du coup je me suis retrouvé à chaque fois à 100 prestige et devoir prendre un event. Donc du coup j'ai acheté... j'ai utilisé à mort le plaquette local rouleur. Et du coup j'ai fait ça 6 ou 7 fois. D'accord, tu réalises que tu es en train de me dire ça. Mais je te l'ai dit ! Oui, tu m'as dit pour le prestige mais j'avais pas... Enfin tu t'es rendu en plein milieu de la GPO, j'ai pas tilté que tu allais abuser du bug. Moi je comptais sur toi pour prendre le 52 prestige et ne pas le dépenser, ne pas en abuser comme ça. Là, enfin... oui, j'ai pas tilté mais tu te rends compte de ce que tu me dis. Du coup il était en train de m'annoncer que tu as gentiment abusé d'un bug. Bah il y en a qui avaient plus 36 de révoltes et ils se prenaient quand même non ? Bah oui mais juste... oui ! Mais c'est encore pire ! Non, laisse tomber, tu t'enfonces. Franchement je devrais te libérer manuellement une colonie ou deux pour se faire les pieds. Quoi ? Mais oui ! Mais tu viens de m'annoncer que tu as abusé d'un bug ! Littéralement ! Il aurait quand même gagné ! Si tu dépenses pas ton... Vu que tu gagnes du prestige cadeau que tu devrais pas avoir via un bug, tu le dépenses pas ! C'est tout, c'est la logique même ! Mais il aurait quand même gagné le bilan ! Mais c'est pas grave ! Mais c'est pas grave Ivo, c'est juste le... Il y a un bug, il le sait, il le dit, mais derrière il en profite ! Tu le fais pas ! Non, tu le fais pas ! Faut arrêter de déconner quoi ! Le fait qu'il y avait un joueur... On arrête pas de parler de moraliser la politique ou de moraliser GPO ! Non, tu fais pas ça Liquid ! Quand t'as un bug comme ça, tu en profites pas ! Enfin, ça me vient... Je sais pas, ça viendrait pas à l'esprit de plein de gens de le faire ! C'est ça qu'on n'a pas prévu un événement ! Mais moi ça me ferait jamais venu à l'esprit de claquer les 50 de prestige ! Parce que je sais qu'au prochain rehaus, je vais de nouveau en avoir 50 ! Et du coup... Il s'aimait pas ! Non mais tu comprends pas ! A chaque fois je veux... Enfin... Comment ? Je le faisais à chaque rehaus ! J'ai pas fait comme... Mais oui ! Justement ! Mais peu importe ! On va pas s'étendre là-dessus ! On va pas s'étendre là-dessus ! Mais bon... Après je subissais... Je subissais les trucs d'espionnage du Khmer qui était pas là... Oui mais alors ? Puisque tu sais très bien que le joueur aurait continué ! Bah oui ! Mais bon... Je pouvais pas lui déclarer la guerre ! Oui ! Sauf que tu l'as pas fait quand tu pouvais ! Donc je cherche pas ça comme excuse ! Ça marche pas ! Bah mes troupes étaient en Indonés ! De toute façon la conclusion de cette GPO... C'est que l'Angleterre, aussi puissante soit-elle, ça reste une moviette planquée sur son île ! Et que les colonies, c'est devenu extrêmement dure à tenir ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il est malé jusqu'à 30 de développement ! Ouais voilà ! Hé ! Bourgogne 52 ! Il a bien développé son Canada ! Ouais ! Il m'a aidé dans la guerre ! Il m'est allié à lui ! Il avait combien d'heures ? Tu vois, il y a des provinces jeunes quoi ! Avec un général ! Ça a aidé ! Jaunes au Canada, c'est chaud quand même ! Hum ! Il a même développé ! 23 de développement... 20 de développement... Enfin... C'est pas de la merde hein ! Surtout les provinces comme à l'île du roi... L'île royale quoi ! Pour conclure, il y a un truc à signaler ! C'est le Maroc qui continue donc à dévorer l'Afrique, mais qui a surtout bouffé la totalité du Brésil ! C'est vrai ! C'est vrai ! Quasi totalité ! On sait pas comment ça s'est passé ! Mais je pense que c'est la colonie qui a décalé la guerre ! C'est ça ! Et qui a refuté donc la colonie du pays-là ! D'ailleurs, il a encore plein de provinces à Corée ! Mais oui... Putain, mais t'as vu le nombre de provinces qu'il a courées ? Oui, je sais ! Ah, c'est tellement gavé ! Il m'a demandé des transports pour pouvoir écraser les rebelles ! Mais du coup... Et sa colonie, elle se révolte pas ? Parce que... Mais non, il y a personne qui la supporte ! Oui mais même ! Mais attends ! Les cars et monstres ! Tu comprends pas, leader ! Une colonie, tu peux la tenir du moment qu'il y a personne qui la supporte ! Ah non, pas quand le ratio est aussi mauvais ! Mais j'ai réfléchi ! Mais j'ai réfléchi ! Mais j'ai réfléchi ! Attends, il est à combien ? Maroc, on va regarder ! Il a 700 devs, elle est à... 357 ! Elle a la moitié de son développement ? Je sais pas, moi, quand j'ai regardé, c'est pas 30% ! Oui ! Il n'a pas encore... Il n'a pas encore... Il n'a pas encore... Il n'a pas encore Tech-22 ! Ah ! C'est vrai que Saïd, il n'y a pas l'administratif ici ! C'est ça ! Je te le dis, c'est largement... Enfin, les colonies sont turnables, hein ! C'est pas turnable ! Normalement, une colonie qui a la moitié de ta taille et te fait chier même sans... Même sans que quelqu'un la soutienne ! Le Mistral serait révolté tout le temps en 1750 ! Ouais ! Non, plus tard ! Mais attends, je suis catholique ! J'ai plein de bonus de... De réputation diplomatique ! Ça serait pas... Bah ! C'est vrai, de la réputation diplomatique ! Oui, mais il n'y a pas... Et même t'avances, toi, le Mistral serait révolté, c'est sûr ! Oui, il serait révolté ! Au moins une fois ! Mais... Genre... En 1600... Oui ! Après toi, Liquid, t'es quand même bien plus gros que le Maroc ! Et la colonie du Maroc est très légèrement plus grosse que dans Mistral ! Donc le ratio est quand même très mauvais ! Il a encore du tout à coupé, hein ! Enfin, bien plus gros, il fait 1067 de devs ! Sachant qu'il y a pas mal qui sont outre-mer ! Oui, mais il a une énorme flotte, une énorme armée ! Il est à jour en technologie diplomatique ! Bah, l'enquête à jour aussi ! Oui, enfin non, il est en retard ! Mais son vassal est aussi en retard ! Donc ça va, ça joue pas dans le ris de révolt ! Il est à 19 ! Oui, il est bien le Maroc dans sa partie ! Mais il... Il le montre pas, donc... Demain ! Il pourrait attaquer... C'est vrai qu'avec la tech 23 administrative, là... Il y en a qui vont chier ! Hum... Moi pour te dire, j'aurais cassé la bouche, et puis... Certaines de mes colonies sont remontées à 32 désirs de liberté, quoi ! Ouais, mais ça va, non mais là, t'es tranquille pendant... Pendant la prochaine session, quoi ! Qui du coup... Comme c'est la dernière, ça va, tu seras... Tu seras pépère ! Ouais ! T'as oublié la guerre... T'as oublié une guerre... La guerre russo-automale ! Ah oui ! Si t'es là, attendait une attaque, ça te fait que t'as la guerre ! Ah ! D'accord ! Moi je l'avais pas vu ça, ça devait être pendant qu'on était en guerre contre la France ! D'accord, il s'est fait laminer ? Bah du coup, Fife, il a fait shooter puis Bataille, il a vu qu'il pouvait pas vraiment gagner... Et il a pas eu le succès de trop de MP, et du coup, là, c'est... Le ton, elle a humilié, quoi ! D'accord, il a pas pris de terre ? Non, non, non ! Ok ! D'ailleurs, Biss a bouffé certains de ses vassos, non ? Ouais ! Enfin, un seul ! Zaporag ! Ouais, Zaporag ! Il a toujours Valaki, Armeni, Syriki... Il a bien les collectionnés... Ouais, parce qu'il en a mis deux en marche ! Armeni-Valaki, c'est des marches, donc il les bouffera jamais, du coup ! Mais il a bouffé Syri et Crimée ! C'est très bien, les marches, ça sort quand même une sacrée armée ! Ouais, t'as vu un peu l'Armeni, offensif-défensif ? Pas mal ! Ouais, mais ça sort beaucoup d'armes ! Ça, Valaki, comme elle est très développée, elle lui sort presque 15 000 hommes avec trois provinces ! Ah, trois provinces ! Idéalement, il y a un espionnage en plus comme ça ! Idéalement, tu sais, s'il avait pu la fider de quelques provinces, ça aurait fait un pays bien pété ! Au-dessus de 100, ça fait... Ouais, mais c'est des bonus, hein ! L'Abalachi, elle est hyper en star, niveau Taki ! Oui, les marches ont un bonus de MP et de force limite, et de loyauté ! Donc, au-dessus, si tu dépasses entre 100 et 300, t'as pas de malus, quoi ! C'est au-dessus de 300 de développement qu'une marche a réellement des malus ! Bon, de toute façon, tu l'avais pas non plus monstrueuse, toi ! Mais s'il avait pu grappiller des provinces sur la Hongrie ou la... ou la Polonde... Euh, hop ! Il l'a fider un peu, il l'a monté à 150 de devs, ça faisait un putain d'allié ! L'Abalachi, elle fait la merde ! L'Abalachi, elle a des... elle a de... masse tech de retard ! En revanche, l'Arménie, elle est géniale ! Ah, mais c'est de la viande ! C'est de la viande ! Ils se jettent dans les batailles ! Il y a même une tech d'avance, l'Arménie ! L'Arménie, une tech d'avance ! C'est abusé ! T'as que 20 militaires ? Tech 20 militaires, espionnage, euh... offensif, défensif, quoi ! 28 Doctrine ! Bon, t'as un bon plan, l'Arménie ! Ah, de toute façon, Ivo l'a senti passer, l'Arménie, hein ! Dans les batailles ? Non, mais de manière générale, puisqu'il l'a fider petit à petit sur toi, à chaque fois, ça faisait 15 000 Arméniens qui te combattaient ! Oui, c'est sûr, là, c'est cher ! Ouais ! Il a quand même menacé ta capitale, et t'as obligé à la déplacer dans une montagne perpète ! Tu l'as mis où, à Ispahan ou à Yazd ? Ah, c'est à Yazd ! Elle était pas à Yazd, ta capitale ? A l'époque, ouais ! Non ! Moi, c'est de ta brise, à l'époque... Oui, c'est ta brise, c'est ce que je disais, tu l'as déplacé de ta brise sur Yazd ou Ispahan ? Yazd ! Et après, tu l'as mis où, parce que j'ai l'impression qu'elle n'y est plus ? C'est à Yazd, mais il y a un fort qui est dessus, qui la cache ! Ah, d'accord ! En fait, il y a les orientaux, les deux forts qui sont des gros palés, quoi ! Bon, je crois qu'on a fait le tour des conflits, du coup ? Bon, bah du coup, on va pouvoir dire à samedi prochain pour la last session, en espérant qu'elle se passera mieux... Enfin, mieux... Non, la session d'hier soir était bien en termes d'action, un peu moins bien en termes d'ambiance, parce qu'il y avait beaucoup de friction et de tension. En espérant que la session prochaine, justement, il y aura autant de guerre et moins de tension. Il y a des joueurs aussi, hein ? Ah, c'est l'Angleterre qui ne sont plus, quoi ! Ah, c'est l'Angleterre qui ne sont plus, quoi ! L'Angleterre, ça, l'on a dit ! Peut-être qu'on verra enfin une Angleterre faire quelque chose, hein ! Les miracles sont possibles en dernière session, vu que les joueurs ont moins de choses à perdre ! Je ne connais pas... Regardez ! Heureusement, je suis resté en bas, parce qu'il fallait partir dépenser les colonies, sinon... Oui, bien sûr ! Avant, 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 je n'ai rien fait qu'en Europe ! Du coup, sur ces bonnes paroles, sur cette bonne prêche, on va dire à la prochaine fois ! Salut ! Salut !